bonjour à tous et à tous aujourd'hui on va voir comment j'ai réalisé ce pot à crayon en 3d avec une image 2d avec sa texture donc je commence par créer mon dossier donc je le nomme tout simplement tuto arbre kibou et là je suis allé chercher une photo sur internet d'un tronc d'arbre que j'ai recadré pour que je n'ai uniquement que l'écorce de l'arbre on va dans internet sur le site 3dp.rock lithophane je vais aller chercher mon image voilà donc par contre je vais la mettre en cylindre donc là j'ausculte un peu mais je trouve que l'écorce ressort un peu trop c'est trop prononcé à mon goût donc je vais dans sitting modèle sitting et je vais baisser la hauteur de mon écorce je retourne sur le modèle mais je n'oublie pas de rafraîchir là ça me semble un peu mieux je sauvegarde et je retrouve mon fichier sauvegardé dans mon dossier je l'ouvre avec 3d builder dans le but de le creuser car là il est plein voilà l'erreur est corrigée et donc là je vais modifier creux je vais mettre l'épaisseur choisie de ma paroi donc là 1 mm c'est beaucoup trop fin pour ce que je vais vouloir faire par la suite donc on va mettre 2 mm je pense que ça devrait suffire voilà il traite l'opération voilà donc c'est bon il est creusé maintenant 3d builder creuse mais uniquement l'intérieur il reste toute la paroi il faut que je fractionne mon objet je me positionne à la hauteur du trou qui a été créé je conserve uniquement le bas et là je vais faire fractionner voilà donc là je me retrouve avec un tronc et un trou dedans donc la forme de mon pot à crayon que je vais réajuster en hauteur et en largeur voilà le pot à crayon est fait je peux maintenant le sauvegarder on en aura besoin par la suite pour l'instant on va le laisser de côté donc je le sauvegarde en fichier STL bien sûr ensuite je suis allée chercher une autre image dans internet qui me semble tout à fait appropriée pour mettre sur mon pot à crayon je vais essayer de réaliser cette forme sur mon pot donc dans un premier temps je retourne dans internet sur le même site que tout à l'heure que je vous mets en lien d'ailleurs j'ouvre ma photo donc là je regarde l'épaisseur de mon image donc là je passe en mode incurvé je rafraîchis là je m'aperçois qu'il est très très incurvé donc il va falloir modifier ça donc pour ceci je vais dans setting model setting et dans curve je vais mettre 90 degrés donc je reviens sur mon modèle je rafraîchis de nouveau là effectivement c'est beaucoup mieux par contre l'épaisseur de mes hiboux ne me convient pas j'aimerais qu'il soit un peu plus épais donc je retourne dans setting et là je réajuste l'épaisseur donc je vais mettre mettons 7 mm je retourne dans modèle je pense à rafraîchir de nouveau donc là ça me convient mieux je vais pouvoir sauvegarder je vais renommer le fichier que je viens de sauvegarder donc je vais le renommer donc je vais le renommer Ibu Hido donc on va maintenant dans fusion 360 et on va importer notre fichier voilà, j'y touche pas, je laisse comme il est, je fais OK voilà, donc là je vais aller désactiver la capture d'écran on continue donc on voit bien que j'ai mon mesh body je vais dans mesh je sélectionne mon mesh modifie reduce et là je vais dans face count et je vais taper 30 000 donc c'est à peu près le nombre de faces que fusion 360 accepte voilà donc je retourne en solide je vais faire un clic droit sur le mesh body et je vais cliquer sur mesh to brep je fais OK on voit bien le nombre de facettes 30 000 je refais OK et donc là on attend il va nous recréer un body voilà le body est créé il nous a éteint le mesh body et donc là je vais maintenant insérer l'image d'origine de ce body voilà, donc je choisis la face où je vais le mettre donc là ça tombe sur le dos du body en lui-même et normalement vu que je n'ai changé aucune dimension je dois réussir à le recadrer correctement bon là il est à l'envers donc il faut que je le remette à l'endroit voilà et par transparence je vois mon body et mon dessin et donc là je vais faire coïncider le haut et le bas de mon dessin enfin de ma photo avec mon body pour que tout soit bien aligné voilà donc si je bouge un peu on voit bien par transparence où je me situe mais normalement si on n'a rien touché on doit réussir à bien cadrer l'image on fait ok là j'avais oublié de réactiver la capture d'écran voilà donc on a bien l'image et le body donc maintenant je vais créer un nouveau sketch donc j'éteins mon body je vais faire mon sketch sur l'image donc je me mets sur la face de l'image voilà et je vais choisir de faire les lignes donc je passe en accéléré je fais tout le contour des hiboux top sketch et là je vais réajuster les lignes qui ne conviennent pas donc pour ça il suffit juste de mettre sa souris sur le petit point créé et de le bouger pour faire bouger les lignes voilà maintenant je vais dans surface et je vais extruder donc je me positionne sur le sketch qui a été créé donc là je ne suis plus dans solide mais dans surface donc je rallume mon body et je vais extruder vers le haut voilà vous voyez l'extrusion qui se fait je reste en new body et je fais ok un nouveau body c'est créé maintenant je vais dans modifier split body je sélectionne mon body en premier et en second temps je sélectionne le deuxième body qui a été créé donc mon extrusion et je fais ok et là on se rend compte d'une erreur fusion ne l'accepte pas donc le problème est que ma pièce est incurvée et que je fais une extrusion comme si c'était une surface plane donc ça n'a pas transpercé mon body donc c'est pas grave on retourne sur edit feature de l'extrusion je me mets en symétrique je fais ok et donc là on va voir l'extrusion ressortir de l'autre côté je retourne dans modifier split plane et je recommence je sélectionne mon premier body puis le body 2 d'extrusion qui a été créé je fais ok donc on voit mon troisième body créé donc j'éteins le body 2 qui a été créé le body 3 qui a été créé j'éteins également mon image voilà donc mes ebouts sont créés je vais les sauvegarder en fichiers STL donc je le renomme j'aurais pu le faire dans fusion c'est pas grave et je l'enregistre voilà donc mes ebouts sont créés maintenant on va assembler le pot à crayon donc le tronc que j'ai fait tout à l'heure et mes ebouts donc pour ça je me place sur le tronc que j'ai créé je l'ouvre avec 3d bulgaires voilà voilà et je vais aller insérer voilà il faut qu'il se prépare et je vais aller insérer ajouter mes ebouts que je viens de faire dans fusion 360 voilà donc là on le retrouve au milieu du pot et donc là je vais le déplacer pour le centrer là où je le souhaite donc là je me rends compte qu'il ressort un peu trop de mon pot donc moi le but c'est vraiment de l'incruster dedans comme si on l'avait gravé dans le bois comme sur la photo donc je copie mes ebouts pour m'en resservir après et donc là je vais dans modifier soustraire donc mon premier ebou du tronc pour faire mon empreinte de là où je vais incruster mon deuxième ebou voilà l'empreinte est créée je prends mon deuxième ebou et je l'incruste là où se trouvait le premier et là je vois que ça sort encore un peu trop pour moi donc il faut que je l'encastre encore un peu plus donc je vais recopier de nouveau mon ebou donc là si je l'enfonce je vois bien du bleu qui réapparène dessus donc ça va pas, je n'aurai pas les détails de mon ebou donc je retourne l'objet dupliquer donc modifier et là je ressoustrais de nouveau mon ebou que j'ai enfoncé un peu plus que tout à l'heure dans le tronc voilà donc on voit que le creux est plus profond donc j'encastre mon ebou dedans et là je règle la profondeur donc le but c'est qu'il n'y ait pas de bleu qui ressorte par dessus les ebous donc je vois ce que ça donne en réactivant le tronc voilà donc on va lui mettre un petit peu de couleur pour le fun pour voir un petit peu ce que ça donnera au rendu final voilà ok donc voici le rendu à peu près de ce que ça donne et donc là je fusionne le tout voilà je vais maintenant aller sauvegarder mon fichier donc enregistrer sous donc je me mets bien en format STL et on va le renommer donc arbre ebou voilà mon fichier STL est maintenant créé et maintenant vous allez dans votre slicer préféré et vous pouvez l'imprimer si cette vidéo vous a plu laissez un petit pouce bleu abonnez-vous et je vous dis à la prochaine